Dans ce lieu, quelqu'un là-bas, il y a la joie là où vous êtes présentement, la joie de triomphe, la joie de salut, la joie de guérison, la joie de miracle. Cela vous arrivera. Où êtes-vous là-bas? Levez les mains là. La joie. Que tout le monde crie joie. Père au nom de Jésus. Nous te remercions cette nuit, nous bénissons ton nom. Je prie Seigneur qu'il y ait la joie dans tout cœur, la joie de triomphe, la joie de salut, la joie de guérison, la joie des signes et des prodiges. Fais cela dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que je sais que tu es exaucé. Au nom de Jésus nous prions. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ce soir, nous sommes arrivés pour le triomphe. Nous avons célébré le triomphe dans le passé. Nous allons même célébrer le triomphe aujourd'hui. Et le Seigneur lui-même vous accordera le triomphe. Êtes-vous là? Où êtes-vous là-bas? C'est cette nuit. Je dis que c'est ce soir pour vous. Vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Je lis de Luc 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Qui dit, les soixante-dix revers avec joie. Ce soir, vous serez l'un de. Parce que la joie viendra dans votre cœur. Parce que la joie viendra dans votre maison. Parce que vous aurez la joie de triomphe dans votre vie ce soir. Les soixante-dix revers avec joie. Disant, Seigneur, les démons-mêmes nous ont soumis en ton nom. Même les démons nous ont soumis en ton nom. Toute puissance maléfique tombera devant vous ce soir. Toute chose négative sera ôtée de votre vie. Le Seigneur pardonnera vos péchés. Il sauvera votre âme. Il ouvrira les yeux aveugles. Le paralytique, là, dans le fauteuil roulant, se lèvera et marchera. Les miracles vont vous arriver ce soir. Verset 18. Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et verset 19 dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je crois que vous allez me donner un grand amène. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ce soir, votre nom sera dans le registre de Dieu. Et que je parle à quelqu'un là-bas ce soir, votre nom entrera dans le registre de Dieu. Ce soir, c'est la soirée de triomphe. Je vais examiner la parole de Dieu avec vous. Notre thème est notre triomphe à travers la connexion surnaturelle. Vous demandez pourquoi vous êtes là ce soir. Il y aura une connexion entre vous et le ciel. La connexion entre vous et le Dieu Tout-Puissant. La connexion entre vous et le Sauveur. La connexion entre vous et le Guérisseur. Lorsque la connexion surnaturelle aura lieu, votre triomphe viendra. Avez-vous appris de parler de ces gens-là? Ce qui a fait que Moïse a triompé de Pharaon, c'est la connexion surnaturelle. Il avait un homme appelé Josué. Il est allé sur le champ de bataille contre les Amalécites. Ce qui lui a accordé le triomphe et la victoire, c'est parce qu'il avait la connexion divine. Vous lisez d'un homme appelé David. Goliath était un homme terrible. Goliath était un homme très, 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 très terrible et formidable. Un géant terrible. Qu'est-ce qui a fait que David a triompé de lui? Il est venu au nom de l'Éternel. Il avait la connexion surnaturelle. Vous avez entendu parler de Sadrame Sack et d'Aben Négo. Comment ont-ils triomphé du feu de Nebuchadnezzar? C'est parce qu'il avait la connexion surnaturelle, la connexion divine. Vous avez entendu parler du centenier. Le serviteur était tourmenté par le diable. Qu'est-ce qui a fait qu'il avait le triomphe sur le dérangement du diable? C'est la connexion surnaturelle. Avez-vous entendu parler de la femme avec la paix de sang? Elle a dit, si je peux toucher le pas de sa robe, je serai guéri. Cette touche-là, cette connexion surnaturelle, a apporté le miracle qu'elle cherchait depuis douze ans. Ce soir, votre miracle est arrivé. Dès que vous faites la connexion-là, cela va vous arriver ce soir. Je dis, vous l'aurez ce soir. Les disciples étaient dans la barque et une tempête a surgi. Ils avaient peur qu'ils mouraient. Mais Jésus était là. Lorsque Jésus parvient à vous, là où vous êtes là ce soir, toutes les tempêtes de votre vie vont se calmer. Il s'est levé disant, alors il dit, silence, tais-toi. Cette connexion surnaturelle, a fait calmer toutes les tempêtes. La paix dans votre âme, la joie dans votre âme, le triomphe dans votre vie, la victoire partout autour de vous, à cause de la connexion surnaturelle. Notre triomphe à travers la connexion surnaturelle. Nous allons voir trois points avant de prier. Premier point, Le privilège est la puissance pour la filiation. Il n'y a pas de connexion plus élevée que d'être un enfant de Dieu. Il n'y a pas de connexion plus élevée que la connexion d'être fils de Dieu. Le privilège est la puissance pour les enfants de Dieu. Deuxième point, La proclamation de la puissance sur les maladies. Je viens pour vous proclamer ce soir. Je viens pour vous déclarer ce soir que votre maladie fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Je viens vous assurer cette nuit que vous aurez le miracle là-bas quand je mentionnerai le nom de Jésus-Christ. La proclamation de puissance sur les maladies, sur Satan, sur les mauvais esprits, sur toutes les circonstances de votre vie. Votre heure est arrivée. Ce jour ne vous passera pas la puissance sur vos maladies, le pouvoir, sur le mal qui vous tourmente. Dieu merci, vous êtes là ce soir. Le miracle va vous atteindre là où vous êtes. Il y aura la joie là où vous êtes, assis ou tenus debout. Troisième point, notre préparation et notre puissance pour le surnaturel. Notre préparation et notre puissance pour le surnaturel. Numéro un, c'est notre privilège et notre puissance pour la filiation. Notre privilège. C'est un privilège pour vous. C'est une occasion pour vous de faire votre connexion. Je parle de la connexion. Vous avez le courant électrique dans votre maison. Et il n'y a pas de délestage au centre thermique. Mais il faut qu'il y ait une connexion entre votre maison et le courant. Vous pourriez être un bon homme. Vous pourriez être une bonne femme, une belle femme. Mais vous n'avez pas de connexion avec l'énergie. Il n'y aura pas de lumière. Il n'y a pas de courant. Vous pourriez parler de la grammaire. Vous pourriez connaître tout. Aller à l'université. Vous pourriez aller au-delà de l'université. Mais si vous n'avez pas de connexion, il n'y aura pas de lumière dans votre maison. Vous pourriez être un illettré. Vous pourriez être un cultivateur. Que ce soit même un garçon de rue. Que ce soit une femme ou une fille de rue. Quand vous faites la connexion, la lumière sera là. Je vous dis, ce soir, ce n'est pas qui vous êtes. C'est au sujet de la connexion. Quelqu'un là-bas fera sa connexion. La connexion avec le ciel. La connexion avec Dieu. La connexion avec Jésus. La connexion avec le salut. La connexion avec la guérison. Peu importe que vous n'aviez jamais visité une église. Tout ce qu'il vous faut, c'est la connexion. ce soir, je me connaisse. Quelqu'un là-bas, il faut dire ce soir, je me connaisse. La connexion pour la filiation. C'est pourquoi c'est dit en Jean 1,12. En Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous voyez cela. C'est l'affaire de teindre votre main. vous ne pouvez pas vous croiser les bras et vers une connexion. Oui, la lumière entre. Oui, la prise est là. Tout ce qu'il vous faut, c'est de teindre la main et puis, vous fermez le circuit et puis, vous allumez et puis, la lumière entre. La lumière entrera dans votre âme. La lumière entrera dans votre esprit. La lumière entrera dans votre vie. Vous tendez la main comme ça et vous faites la connexion. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, quelqu'un là-bas le recevra. Quelqu'un là-bas recevra Christ ce soir. Quoi de vous là-bas? Quelqu'un là-bas recevra Christ ce soir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom sans exception, à ceux qui croient en son nom sans discrimination, à ceux qui croient en son nom sans partialité, à ceux qui croient en son nom sans rejet, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La connexion est-ce que la connexion est là? La personne va faire la connexion. La personne qui ferait la connexion, la personne est là, ce soir c'est pour vous. Comment allez-vous faire la connexion? Nous parlons de faire la connexion avec le Sauveur. Nous parlons de faire la connexion avec le Sud naturel. Nous parlons de faire la connexion qui fait de vous un enfant de Dieu. à baisser. A, il faut d'abord abandonner. B, en français, mais c'est quoi? Et, on continue à baisser, il faut continuer. Lorsque, vous allumez la prise là dans votre maison, et vous allumez et vous laissez la prise là-bas, si le réfrigérateur doit travailler, il faut allumer cela et que cela continue de travailler. Si le ventilo là doit tourner, allumez cela et que le ventilo continue de travailler. Et, si la lumière là va continuer à éclairer la maison, il faut allumer la prise là et que cela continue de briller. A, alors il faut abandonner votre péché, je me détourne du péché et je me tourne vers le sauveur. Je me détourne des ténèbres, je me tourne vers la lumière. Je me détourne de la condamnation, je me tourne vers la justification. Je me détourne de certains, je me tourne vers le rédempteur, le Christ. Il faut abandonner vos péchés parce que la Bible a dit celui qui cache ses péchés ne prospèrera pas. Je vois quelqu'un, il essaie de cacher la fumée. Vous ne pouvez jamais faire cela. Il essaie de couvrir la mauvaise odeur. Tu ne peux jamais faire cela, non. Tu ne peux pas couvrir tes péchés. C'est comme une fumée. Cela sort, cela sort. Tu couds cela avec, tu couds cela d'un sourire. Tu couds cela de bonnes œuvres. Telle une fumée, la chose-là va s'évader. Celui qui cache ses péchés ne prospèrera pas. Dieu, tu n'as pas Dieu pour voir ceci, je le cache de tes yeux. Il dit, Christ, toi tu ne connais rien de ceci, je cache cela de toi. C'est une insulte au Dieu qui voit tout, croyant que tu peux cacher quelque chose de ses yeux. mais celui qui avoue et les délaisse aura, obtiendra miséricorde. Quelqu'un là-bas ce soir est ici pour obtenir la miséricorde. Quelqu'un est ici ce soir pour obtenir la miséricorde de Dieu. Vous confessez, vous abandonnez, vous dites au revoir à Satan. Quelqu'un là-bas, dites-moi au revoir à Satan. Au revoir à Satan. Au revoir aux ténèbres. Au revoir aux péchés. Il faut d'abord abandonner vos péchés. Et également, il faut croire Monsieur, qu'on doit faire pour être sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois qu'il est venu pour toi. Crois qu'il est mort pour toi. Regarde-le à la croix. Il a porté ta honte. Il a porté ta souffrance. Il a porté ton châtiment. Crois et tu seras sauvé. Je ne sais pas comment croire. On t'a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. quiconque quiconque du nord du sud quiconque de l'ouest ou de l'est quiconque de votre maison ou de votre quartier quiconque de n'importe quelle direction quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. je crois cela je dis je crois cela où es-tu là-bas je crois pourrais vous entendre je crois je crois je suis ce qui conclure je suis ce qui conclure quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. tout d'abord il faut abandonner second il faut croire au sauveur attention il faut continuer et si vous allumez la prise là dans votre maison et comme la lumière entre et vous et vous ouvrez le circuit l'internet viendra encore et si vous allumez et que le ventilo continue à tourner et pour vous fermer vous ouvrez la séance et le circuit la chose s'éteint et vous allumez votre réfrigérateur qui travaille alors et aussitôt vous ouvrez le circuit alors la climatisation ou bien le front va cesser et si vous dites que oui je me connais ce soir aussitôt avant de savoir vous vous éloignez de lui vous ne lui parlez plus il ne vous parle plus vous ne continuez plus avec lui vous êtes éloigné de lui les ténèbres vont revenir dans votre vie abaissez il faut abandonner vos péchés il faut croire au sauveur et il faut qu'il meure il faut demeurer ou continuer dans l'esprit continuer en esprit toutes les choses de la chair il faut leur dire au revoir les choses du diable tu leur dis au revoir et ce soir je fais ma connaissance quelqu'un là-bas ce soir je fais ma connaissance quelqu'un là-bas je fais ma connaissance ce soir c'est le privilège et la puissance pour la filiation mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfin de Dieu y a-t-il de croire là-bas je crois y a-t-il quelqu'un là-bas je crois y a-t-il quelqu'un là-bas cela va vous arriver numéro 2 maintenant la proclamation de puissance sur les maladies votre maladie sera guérée ce soir cette infimité qui va disparaître ce soir la proclamation la déclaration la proclamation l'annonce je viens vous annoncer que Jésus n'a pas changé que Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement je viens vous proclamer que Dieu est toujours le même et dit je suis Dieu je ne change pas regardez-le il a guéri les lépreux votre guérison est arrivée regardez-le là-bas il a fait marcher les paréthiques votre heure est venue regardez ses yeux s'aveuglent Jésus a demandé ses aveugles que voulez-vous que je vous fasse que que je recouvre la vue que ce soit fait selon votre foi les yeux se sont ouverts et Jésus est là aujourd'hui il est à vos côtés là-bas êtes-vous là Jésus est à côté de vous là-bas êtes-vous là je dis le médecin le guérisseur est à côté de vous là-bas le centenier est venu à Christ son malade son serviteur était malade à la maison et dit Seigneur a pitié de moi mon serviteur est gravement tourmenté à la maison Matthieu 8 verset 7 Jésus lui dit j'irai et je le guérirai j'irai et je le guérirai il va atteindre là où vous êtes là ce soir il sera là où vous êtes assis où vous êtes debout il viendra vous guérir il viendra vous guérir où êtes-vous là-bas Christ viendra te guérir là-bas la joie de guérison ce soir la joie de miracle ce soir la joie de délivrance ce soir regardez le centenier le centenier répondit Seigneur je ne suis pas digne les gens indignes aussi reçoivent leur guérison les gens indignes aussi reçoivent leur miracle les gens non qualifiés aussi reçoivent des miracles je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot dis seulement un mot seulement la parole pourquoi seulement la parole dit seulement un mot tout ce que vous voyez maintenant l'univers entier existe par la parole seule lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri le mot là les enfants israël étaient à la mer rouge si la parole dit seulement un mot il dit qu'il marche en avant allez en avant ce soir si vous êtes paralysé après la prière La puissance sera déposée dans votre corps Donnez-moi un bon amène Et la puissance est déjà là Quand je vous dis de vous lever Je dis, lève-toi, tu vas te lever Tu vas voir que la puissance est là Ouvre tes yeux Tu vas ouvrir tes yeux aveugles Tu verras que la puissance est là Que examine-toi Tu vas constater que la puissance est déjà là Donc le centenaire dit seulement un mot Et mon serviteur sera guéri Il dit, qu'à moi qui suis soumis à des supérieurs J'ai des soldats sous mes ordres Et je dis à l'un, va et il va A l'autre, vient et il vient Et à mon serviteur Fais cela et il le fait Et il dit, j'ai l'autorité sur des soldats sous moi Et toi Jésus, tu as l'autorité sur les maladies L'autorité sur les démons L'autorité sur la puissance maléfique Ainsi Jésus-Christ a loué sa foi Et il dit en verset 13 Puis Jésus dit au centenier Va Qu'il te soit fait selon ta foi Qu'il te soit fait selon ta foi Je crois Je crois Je crois Il vous sera fait ce soir au nom de Jésus-Christ Jésus n'a jamais perdu de cœur Il n'a jamais échoué de guérir une maladie Toute maladie présentée devant lui est guérie Il guérit tout le monde A ma gauche, il y aura des miracles là-bas pour vous Devant moi, il y aura des miracles qui vous atteindront là-bas Écoutez A ma gauche, à ma droite, derrière moi Les miracles sont venus sur vous Ceux qui sont dehors, qui entendent ma voix Jésus est là à côté de vous En acte 17, 38 Vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit Et de force Jésus de Nazareth Qui allait de lieu à lieu Qui allait de lieu à lieu Faisant du bien Faisant du bien Il n'a jamais fait du mal Vous venez à lui ce soir Il vous fera du bien Jésus vous fera du bien Et il fera du bien à votre famille Il fera du bien à votre communauté Recevez Jésus La bonté et la miséricorde ne se trouvent jamais dans votre vie Il allait de lieu à lui faisant du bien Regardez ceci Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable Car Dieu était avec lui Et que je suis avec vous Je suis toujours avec vous Jusqu'à la fin du monde C'est pour que votre miracle est arrivé Je crois que vous allez me donner un amour là-bas Numéro 3 maintenant La préparation La préparation et la puissance pour le surnaturel La préparation La préparation Le miracle vient, la préparation Le salut vient, la préparation Le surnaturel vient, viendra sur votre vie Il vous faut vous préparer Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts ? Voyons acte 2 Acte des apôtres au chapitre 2 Pour que le salut la vienne Pour que la guérison soit effectuée Pour que la puissance la descende sur vous La préparation et la puissance En acte 2, 37 La dernière ligne là-bas En frère, que ferons-nous ? En frère, que ferons-nous ? Devons-nous aller au fleuve Jourdain et Jourdain Pour avoir une certaine quantité d'eau ? En frère, que ferons-nous ? Devons-nous aller au calvaire Et puis prendre un peu de sable L'abeille amener à la maison ? En frère, que ferons-nous ? Devons-nous prendre une boîte d'huile ? En frère, que ferons-nous ? Devons-nous avoir certaines bougies brûlées ? En frère, que ferons-nous ? Vous ne devez aller nulle part Là où vous êtes présentement Vous savez ce qu'il faut faire Vous allez faire la connexion Quelqu'un va faire la connexion là-bas Et dès que vous faites la connexion Tout miracle dont vous aurez besoin Vous sera donné au nom de Jésus-Christ Verset 38 Pierre leur dit Repentez-vous C'est ça Repentez-vous Que veut dire se repentir ? Regardez un peu ici Oui, vous faites face à un lieu A une direction Tout ce que vous pouvez voir Ils sont des ténèbres Vous regardez quelque part Tout ce que vous voyez là-bas Ils sont des puissances maléfiques Vous regardez une direction Tout ce que vous pourrez voir là-bas Ils sont des démons Tout ce que vous pourrez voir là-bas C'est Satan Repentez-vous La lumière brille derrière vous Repentez veut dire Faire demi-tour Il faut faire demi-tour à la lumière A haut-ténèbre pour faire face à la lumière Le péché est devant vous Il faut faire demi-tour Le sauveur est derrière vous là-bas Il dit Détourne, fais un détour Fais demi-tour au pécheur Et tourne-toi vers le sauveur Détourne-toi des ténèbres Et tourne-toi vers la lumière Détourne-toi de la méchasteté Et tourne-toi vers la miséricorde de Dieu C'est ça Repentez-vous et croyez Repentez-vous et croyez Ce n'est pas un demi-tour physique Vous pouvez rester là-bas debout Et faire demi-tour dans votre coeur Dans votre esprit Et faire demi-tour dans votre volonté Que je me tourne vers Jésus Quelqu'un là-bas Où êtes-vous là? Je me tourne vers Jésus Où êtes-vous là-bas? Je me détourne du péché Je me tourne vers le sauveur Je change la direction de ma vie Je ne fais plus face aux ténèbres Jésus est la lumière du monde Je me tourne vers Jésus Quelqu'un là-bas Je me tourne vers Jésus Je le prends comme mon sauveur Je le prends comme mon seigneur Je le prends comme mon guérisseur Je le prends comme mon rédempteur Je le prends comme mon libérateur Oui, je me connaisse avec Christ Mais ce soir je ne vais pas me déconnecter Je ne vais pas me déconnecter Je ne vais pas me déconnecter ce mois-ci Je me connaisse Je me connaisse Je me détourne du mal Du péché Je me tourne vers le Seigneur Et je me connaisse Et je ne vais jamais me déconnecter Mais je me déconnecte de Satan en permanence Je me déconnecte des ténèbres en permanence Je me déconnecte de la messagité en permanence Je me déconnecte de la malédiction en permanence Et je me dé... Oui, je me connaisse à la lumière en permanence Je me réponds Je crois Et je vais continuer Où êtes-vous là-bas ? Le Seigneur vous cherche Tout d'abord, il faut abandonner vos péchés Et aussi croire au Seigneur Et puis, il faut continuer Demeurer en esprit Tête baissée, les yeux fermés Tête baissée, les yeux fermés Votre salut est disponible maintenant Le pardon vous attend La vie éternelle vous attend Si vous dites que oui, je crois Je crois Je crois Que le salut là Va venir d'emblée Gloire à Dieu Le sauveur est proche Gloire à Dieu Votre salut est proche Oui, déconnectez-vous du diable Déconnectez-vous de vos péchés Déconnectez-vous de la méchanceté Et connaissez-vous Et connaissez-vous à votre Seigneur Le sauveur Jésus Christ Tête baissée, les yeux fermés Vous dites Que je veux que Jésus soit mon sauveur Je me détourne de mes péchés Je me détourne vers Jésus Christ C'est d'être mon sauveur Vous allez lever la main Vous voulez vous connaître Faites votre connaissance maintenant Faites votre connaissance maintenant Seigneur tu es mon sauveur Jésus tu es mon sauveur Je me détourne de mes péchés Je me détourne vers toi Comme mon sauveur Où êtes-vous à ma gauche Levez la main Où êtes-vous devant moi là Levez la main Où êtes-vous de haut à bas Levez la main Partout Où vous m'entendez Où êtes-vous Je veux Jésus D'être mon sauveur Je me réponds Je me détourne du péché Je me détourne vers le sauveur Je crois Qu'il est bon pour moi A la croix de calvaire Levez la main là Si vous levez la main Pourquoi ne pas vous mettre debout Pourquoi ne pas Pourquoi ne pas vous mettre debout Tenez-vous Tenez-vous debout Debout Tenez-vous debout Pour Jésus Il est mon sauveur Où êtes-vous Il est mon rédempteur Où êtes-vous Partout où vous êtes Et que vous levez la main Vous faites la connaissance Avec le Dieu tout puissant A travers Jésus Christ Levez la main là Et mettez-vous debout Tenez-vous debout Où êtes-vous là-bas Quand vous vous mettez debout Il faut dire au Seigneur Silencieusement Calmement là-bas Seigneur je viens à toi Seigneur je viens à toi Tu es mon sauveur Je me détourne de Satan Jésus est mon sauveur Je me détourne de mes péchés Jésus est mon sauveur Je le reçois Je le reçois A tous ceux qui l'ont reçu Il aura le pouvoir De devenir enfant de Dieu A tous ceux qui croient En son nom Est-ce que vous Tenez-vous debout maintenant Décidez Et tenez-vous debout Et levez la main Et gardez ses mains levées Je vais prier avec vous Voici Votre soir de salut Donnez-moi un bon amène Tenez-vous debout Et les mains levées Père au nom de Jésus Nous te remercions pour ton amour Merci pour ta bonté Merci pour ta miséricorde Aussi profonde Et plus profonde Que la mer Plus large que la mer Cela couvre tout le monde Tu ne rejetteras Quiconque Vient à toi A tous ceux qui ont levé la main Qui se sont mis debout Et qu'ils professent Se détruire du péché Pour se détruire vers Jésus Comme le sauveur Pardonne leur péché Seigneur Purifie leur vie Seigneur Accorde leur ton salut Seigneur Que la joie du salut Vienne dans leur vie maintenant Et par toi Seigneur Jésus Christ Alors ils ont fait maintenant La connexion surnaturelle Confirme le salut Au nom de Jésus Christ Qu'il ait la paix dans leur cœur La joie dans leur âme La vie éternelle dans leur esprit Écrit leur nom dans le livre de vie Confirme ce salut dans tout cœur maintenant Au nom de Jésus nous prions J'aime entendre votre voix encore Donnez-moi un Amen Gloire à Dieu Votre heure est là Où êtes-vous là-bas ? L'heure de miracle Votre guérison est arrivée Votre délivrance est arrivée Nous allons prier Et dès que vous attendez Le dernier Amen Cela veut dire que C'est ainsi fait Oui c'est confirmé Alors vous allez vous examiner Il y aura un cri de joie Vous allez rentrer à la maison Avec votre miracle Vous allez rentrer à la maison Avec la guérison Vous allez rentrer chez vous Avec la délivrance Où êtes-vous là-bas ? Levez la main là Pour votre miracle Et vous imposez L'autre main sur vous-même Avec le dernier Amen Vous allez vous examiner Votre miracle sera là Père au nom de Jésus Nous te remercions Pour ta puissance Merci pour ta miséricorde Merci pour ton amour Nous te remercions Parce que tes promesses Ne suivent jamais Je présente ton peuple devant toi Dans ton amour Dans ta miséricorde Tu tu le monde Et guéris tout le monde Au nom de Jésus Christ Esprit de folie Je te commande Sors de là Au nom de Jésus Christ Esprit de folie Je te commande Je te commande Sors de là Au nom de Jésus Christ La tumeur Dans ton compte Je te commande De fondre Disparais Au nom de Jésus Christ Tout conflément Corporel Je commande Que cela Disparaisse Au nom de Jésus Christ Cancer Cancer Je te commande De guérir Au nom de Jésus Christ Une serre Sois guérée Au nom de Jésus Christ Asthme Je te commande De guérir Au nom de Jésus Christ Cette paix du sang Je te commande De sécher De sécher De se dessécher Au nom de Jésus Christ Hémoride Sois au terre De là Au nom de Jésus Christ Le diabète Je te commande De guérir Au nom de Jésus Christ Hypertension Tu es guéri Au nom de Jésus Christ Toute maladie Incurable Dans ton corps Les maladies De longue date Dans votre corps Je commande A cette maladie De longue date De sortie De là Au nom de Jésus Christ Seigneur Je prie Pour les aveugles Seigneur Touche Ces yeux Aveugles Dieu aveugle Ouvrez-vous Et commencez A voir Au nom de Jésus Christ Cataractes Sois au terre De là Au nom de Jésus Christ Glocome Sois au terre De là Au nom de Jésus Christ Toutes bandages Du diable Les bandes Les bandes Du diable Qui ont Barré votre vue Je commande Que ces bandes Là soient déliées Maintenant Recevez votre vision Ouvrez Ses yeux Et voyez Je prie Pour les sous Muets Seigneur Au nom de Jésus Christ Paralysie Paralysie Comme la plus Tombe des cieux Que le miracle Tombe partout Au nom de Jésus Christ A ma gauche Confirme dans toute vie Mais c'est parce que je sais Que tu as exaucé Je sais que c'est fait Au nom de Jésus J'ai prié Gloire à Dieu Vous avez guéri Gloire à Dieu Vous avez délivré Gloire à Dieu Vous avez obtenu Votre miracle Vous allez faire Ce que vous n'étiez Pas en mesure de faire Si vous étiez Aveugle Ouvrez les yeux Vous pouvez voir Maintenant Vous avez amené Un sous-muyet Examinez-les Ils peuvent Maintenant Entendre et parler Quiconque là Qui utilise Les béquilles Jetez les béquilles Vous pouvez maintenant Marcher Vous étiez Dans le fauteur Roulant Tenez-vous de vous Maintenant Vous pouvez marcher Examinez-vous Votre miracle Est là Je suis Pissah Voilà J'ai la paraplégie Et Non Non J'ai Une jambe Plus courte Que l'autre Je suis venu A béquille Et C'est C'est dû A un accident Je ne pouvais pas Marcher sans la béquille Et comme Le pâteur prière Je dis que Je n'allais plus Marcher avec la béquille Maintenant Je suis venu Maintenant Je marche Maintenant Sans ma béquille Je suis Aguidari Digguri Je suis ingénieur De profession Cinq ans Passés Durant les cinq ans Passés Je ne pouvais pas Respirer Par Mon nez Il y a quelque chose Qui a Entrui Mes narines Et après la prière Je vois J'ai vu que Ce qui a Barré La chose Qui a Barré Mes narines Affondues Et puis Je commence A respirer Avec Mes Monnaies Deuxième Deuxième Je ne peux pas Reconnaître La couleur De De mon vêtement Cela a commencé Avril De ce mois Maintenant Je vois que Je suis dans Un Naby blanc Je peux reconnaître La couleur Et je peux Tu vois Maintenant Reconnaître La couleur Merci Jésus Je suis Daniel Gosson Je suis De Coca Il y a De cela Un an Un an Et demi Je ne peux Pas Me tenir Debout Et me Déplacer Là Où Je suis Là Au salon Je reste Toujours Là-bas Aujourd'hui J'ai été Informé Du programme Que l'homme De Dieu Sera là Et je dis Que je serai Là Et que Je serai Guérissé Et l'homme De Dieu Appuyé C'est ainsi Je me suis Levé Gloire A Dieu Un an Et demi Il ne pouvait Pas se déplacer Là où il était C'est là Qu'il reste Il faisait Tout là Mais on peut Le voir Maintenant Et il se Déplaçait Dieu L'a fait Pour lui Pour entendre Amen Gloire A Dieu Tout est Fait Un autre Témoignage Gloire A Dieu Et celle-ci Ne pouvait pas Marcher Pendant neuf Moins Après la Prêt De l'homme De Dieu Elle s'est Levé Commençait A marcher Et que C'est la Cane Qu'elle A utilisée Auparavant Gloire Gloire A Dieu On peut La voir Marcher Maintenant Elle est Affranchie Qu'il a Fait Pour Elle Venez Donner Votre Propre Témoignage Il y a Déjà Une Longue Fille D'attente Si je Tisse Et il y a De cela Quatre An Je souffrais De ma Jambre J'ai La plaie Et A la Jambre Je ne sais Pas Comment La plaie Est Arrivée Et Le mal Allait Détérérant Et Mes parents M'ont Aménagé Des soins Mais Cela Va Empirant Je suis Venu Ici Auparavant Je ne peux pas Me tenir Debout Pendant Une Minute Maintenant Je peux Me tenir Debout Gloire A Dieu Il est Affranchi Le triomphe Il est Affranchi On peut Le voir Sauter Gloire A Dieu Je suis James Au Godot J'avais Le cancer Pendant Deux An Demi Maintenant La chose Croissait Nous sommes Allé L'hôpital Le docteur L'a examiné Du cœur C'est le cancer On a fait L'opération Après L'opération On nous a Référé A Béni Après Béni On a En fait Des soins Il n'y a pas D'argent Encore Pour continuer Et La mère A Le mal Commençait A A me Faire Mal Et Le mal Gonflait J'étais Là Lorsque L'homme De Dieu Préjait Je suis Dans Les douleurs Lors Je me suis Debout L'homme L'homme M'a Dit Que Il faut Commencer Commencer A Faire Et Comme C'est Ce que J'utilisais Pour Pouvoir Tenir Le bras Maintenant Je suis Délivré Et Je Tourner Le bras Maintenant Je suis Guéri Il est Affranchi Faites Un Ban Pour Le Seigneur Jésus Christ Gloire A Dieu Je 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 Et Depuis 14 ans J'ai Fait Un Incident Et J'avais Le 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 Fracturé Et Depuis 14 ans Je Ne Pouvais Rien Faire Lors J'étais L'un Compris L'homme De Je Je ne peux pas avoir la peine Maintenant, je peux lever la main Lorsque l'homme de Dieu nous a dit de nous examiner Je continue Je commence à secouer le bras Et maintenant, j'ai entendu un bruit dans le bras Maintenant, je suis affranchi Maintenant, on voit que l'eau cassée est totalement guérie Elle est affranchie Gloire à Dieu Vous êtes là Vous avez un témoignage Le cancer ôté Le diabète est disparu La tuberculose est disparu Venez donner votre témoignage Je suis Esther Il y a de cela 12 ans Je n'étais pas en mesure de marcher Ce n'est que par la béquille J'avais le cancer qui est affecté Mes genoux Mais aujourd'hui, je commençais à marcher de là jusqu'ici Et je commence à marcher depuis un faux lot Gloire à Dieu Le cancer Le cancer a disparu Elle n'est qu'à franchir Elle peut maintenant marcher Que le Seigneur bénisse Va jouir de ton miracle Un autre témoin Gloire à Dieu Je suis rechopé Et j'avais une escroissance dans ma gorge Et cela me donnait une mauvaise odeur Le colombe de Dieu a prié Et prédit que De nous examiner Je sais que Lorsqu'elle a prié Quelque chose est descendu dans ma gorge Faisant un bruit Maintenant je suis totalement affranchi L'escroissance dans sa gorge Donnait de mauvaise odeur Mais comme l'homme de Dieu priait La chose est descendu Et maintenant Elle est affranchie Gloire à Dieu Gloire à tous Un autre témoin C'est Josephine Josephine Abraham Je suis malade depuis l'an passé Je ne pouvais pas marcher Je ne pouvais pas marcher Surtout J'ai la paraplegie Je ne pouvais pas mouvoir Le bras Ni le bras gauche Ni la jambe gauche Mais maintenant Après la plaie de l'homme de Dieu J'ai pu marcher De là jusqu'ici Je suis guéri Gloire à Dieu Elle pouvait maintenant marcher On peut l'avoir maintenant marcher Elle marche maintenant Elle est affranchie Un autre témoin Gloire à Dieu Gloire au Maître Jésus Christ Dieu est miraculeux Dieu est bon Je toussais Pendant 15 ans Je ne suis jamais guéri De cet étout Mais aujourd'hui L'un de mes frères De mes amis M'a invité à la croissance Que l'homme de Dieu Viendra dans cet état Et que j'ai invité Et j'étais fait Mais il vienne Et arrive ici Et j'ai dit que Tout m'allait dans mon corps quitte Et l'homme de Dieu A dit que Tout m'allait dans ton corps quitte Et ma toux a disparu Je suis totalement guéri De la toux là La toux de 15 ans La toux de 15 ans A disparu Que je suis totalement guéri maintenant Amen Il est guéri La toux de 15 ans A guéri Vous êtes là Venez donner votre témoignage Gloire à Dieu Il y a de cela 4 ans Et j'allais évangéliser Pour prêcher le matin Après tout J'étais attaqué Par la folie Mais je n'étais pas physiquement Folle Même Mon mari m'appelle Maman Folle Une femme folle Les gens dehors M'appellent une folle Mon mari m'appelle folle Mais je me Dieu Je ne suis pas folle Non Je ne peux plus aller évangéliser Je prêcher Parfois Si je marche comme ça Je titube Et je ne suis pas En état Je ne peux pas bien respirer Parfois quelque chose Viendra sur ma tête Je ne peux plus me reconnaître Mais dans ce programme Je dis que Je n'arrive pas à citer le programme Mais c'est ce programme Je dois être ici Je vais venir ici Et comme je viens Cette nuit Comme le porteur prêcher J'ai imposé la main à ma tête Et je dis Je dis que la folie Et comme j'ai enlevé ma tête Je commence à A gratter ma tête Et instantanément Je me suis vu totalement guéri Je suis en bon état Elle est affranchie Il n'y a plus de folie Dans ton corps Elle a reconnu Elle a repris conscience Gloire à Dieu Notre témoignage Gloire à Dieu Alléluia Ma femme souffrait De l'arthrite Il y a de cela 5 ans Mais aujourd'hui Derrière là-bas Elle s'est déplacée De là Jusqu'ici Sans L'aide D'une canne Elle va A la douche Avec la canne Aller visiter Les toilettes C'est avec la canne Elle ne peut pas Se déplacer 6 mètres Sans la canne Mais aujourd'hui Après la prière De l'homme de Dieu Elle s'est déplacée Sans la canne Et voici la canne Que je prends Cette canne Est la troisième canne Qu'elle utilise A cause De cette infimité Elle est guérimée Gloire à Dieu Sous-titrage ST' 501